Non! 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 Ok, ça va. Alalalalalala! Déjà un an que j'ai tenté le défi GigataCourse. D'ailleurs, je ne penserais pas que ça vous intéresserait au top plus de 500 000 vues de ce bernac. Je voudrais vite en profiter pour répondre à une question récurrente. Est-ce que je suis vraiment canadien? Hum... Alors, pour vous répondre non, je ne suis pas canadien, je suis français. Si, si, c'est vrai. Je sais bien que je fais l'accent canadien à la perfection mais je suis français. La vérité. Starfula! Mazel tof! Je suis donc vraiment français et le personnage canadien, je le fais pour les dégustations bien caloriques. Ouais, parce qu'en fait, j'ai plusieurs personnages sur ma chaîne. Vous avez qu'à aller voir. Bon, je relaisse la place au canadien. Je crois qu'il a faim. Blablablabla! Non, d'une couille, tu aies... Qu'est-ce qui vient de se passer, non? Bref, passons aux choses sérieuses. Ne vous inquiétez pas, il a l'air plus petit que le premier giguet à tacos. Et en fait, il est beaucoup plus large et il est moins long. Surtout, il est très épais. Regardez. On le pose tranquillement. Là, mon petit bébé, tu m'as manqué. Papa! Hé hé hé. En fait, avec ce nouveau format, on dirait vraiment un oreiller. Avec le nouvel oreiller otakos, dormez paisiblement. Et plus la peine de se lever la nuit pour grignoter. Oh! Et en plus, c'est chaud. Viens voir mon petit oreiller. Regardez-moi cet animal, il est vraiment très lourd. Tien, t'as pas changé mon gros. Franchement, il est tellement gros qu'il pourrait remplacer Max Célé. Qu'est-ce qu'on va regarder ce soir à la Célé? Tévernac, ça marche pas. Chérie, faudra qu'on rachète des piles, la télécommande est morte. Tévernac! Sans déconner, il est vraiment monstrueux. C'est vraiment crazy! Ouais, t'as vu un arbre. Je crois qu'il veut me dire quelque chose. Au final, il est vraiment muniose, giga tacos. Quoi? Quoi? Fou! Fou! Homme de la vie, c'est le démon! Je vous implore de quitter ce magnifique et gracieux giga tacos. Allons pour les tasses des chicken nuggets du condombrot des merguez. Allons pour les tasses des chicken nuggets du condombrot des merguez. Allons pour les patates et la sauce provagera. De la sauce pomade. Du ketchup? Non, d'un boucan! C'en est trop! Tu vas sortir de ce camp maintenant! Bon nom du kebab, du burger et du santa-cosse! Amen! Je crois que c'est bon! C'est pas souvent vu de l'école, lui, hein? C'était vraiment moins une, hein? On arrête de déconner et on passe au défi! Il est curieux, le gros sac! Bon, trêve de lol! Aujourd'hui, je vais tenter de manger ce giga tacos. On va t'enlever ça quand même au pot. Donc aujourd'hui, je vais tenter de finir ce monstre. Et vous savez quoi? Je ne vais pas utiliser la technique de la première fois. Promis! Trop facile sinon. Donc l'idée, c'est que je ne vais pas me forcer. Dès que j'ai plus faim, j'arrête. J'ai pas envie de me forcer jusqu'à vomir. Non, ça sert à rien. En fait, le but, c'est de vous donner une idée de juste où quelqu'un d'assez gourmand comme moi peut aller pour ce défi hors norme du giga tacos de haut tacos. Pour vous donner une idée de ma gourmandise, quand je vais dans un fast food, je prends à peu près 3 gros burgers. Voilà. Avec des frics, forcément, et une moisson, mais ça, bon. Et aussi un petit dessert, ça peut arriver. Oups! Je vais prendre les marques. Comme ça, je verrai bien ce que j'ai mangé. Si j'en ai fait plus de la moitié, moins de la moitié. Tout, on verra ça à la fin. Comme vous voyez, le petit carré. Allez, on va commencer parce que il est actuellement à peu près 14h. Je n'ai pas mangé depuis hier soir. Donc, j'ai faim. J'ai faim! J'ai faim! J'ai faim! Bon appétit! Franchement, ils l'ont bladé, le truc. Donc, on dirait peut-être qu'il est moins gros que la dernière fois. Mais je peux vous dire qu'il est très, très large. Regardez! Regardez-moi ça! On dirait un taco sur le centre! Allez, on continue! Vous voyez, ma faim, elle est déjà bien calmée. Mais bon, j'en ai encore sur le capot. On dirait aussi un petit sac aimant sans être comme ça, là. Chérie, je vais en cours toujours bien! My bitch tacos! Petite dédicace à toi, t'es qu'à ce que tu passes par là. Bon, ben voilà! J'ai vraiment plus faim. Là, si je continue, je vais me forcer. Et après, j'aurai mal au ventre. Donc, voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si j'ai fait la moitié ou trop. On va prendre les repères, là, avec le petit stylo rouge. On n'est pas beaucoup mangé, hein! Allez, hop, on dépasse. Oh, il y a un cordon bleu qui s'est fait lamelle! Sec! Donc, je ne sais pas si vous voyez tout ce qui est là, là au-dessus. Sec, 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 sec! C'est toute la partie que j'ai mangé. Donc, on peut dire que je n'ai même pas fait la moitié. En gros, j'ai fait un tiers, c'est ça. J'ai fait un tiers du giga taco. Donc, quelqu'un de gourmand comme moi, je pense que j'aurais pu faire la moitié, mais vraiment important. Et ce n'était pas l'idée, tu vois. Et vous savez quoi? Il n'y aura pas de gâchis. Non, 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 non. On va prendre un couteau et je vais garder ça pour ce soir. On va se faire un petit dîner romantique surprise avec ma petite femme. Elle va être trop contente. Je m'imagine déjà. Nous deux, un table, des chandelles et un giga taco. C'est pas romantique, ça? J'espère que vous avez aimé la vidéo. Ça vous a fait marrer. Si vous avez kiffé, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Lâchez un like, ça coûte rien. Et on se dit à bientôt. Ciao!